La compagnie c'est Paye, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager quelques extensions que j'utilise qui sont gratuites. Donc ça va être sympa, rapide et vous allez pouvoir rapidement mettre en place ça sur votre navigateur, principalement Chrome, pour avoir une optimisation de travail vraiment aux petits oignons. Donc on va commencer par une extension qui est plutôt récente, que très peu utilisent et qui est vraiment qualitative. C'est tout simplement l'extension de Naipattle. Donc je pense que vous connaissez tous Uber Suggest, qui est récemment devenu payant. Mais on a accès pour le coup à une extension vraiment pratique, qui peut nous permettre de gagner du temps quand on travaille. Alors je vais vous montrer rapidement où la trouver. Donc déjà dans un premier temps je vais me connecter. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, il n'y a aucun problème. Et ce que je vous demanderai de faire, c'est tout simplement aller en bas de page. Donc je vais monter un petit peu ma tête et aller dans la partie Tools. Alors il y a plusieurs Tools. Le principal qu'on va voir aujourd'hui c'est le Chrome Extension. Je pense que vous êtes beaucoup à utiliser Uber Suggest et à ne pas savoir qu'il y a une extension. Elle est vraiment pratique, ça s'installe en deux clics. Et à quoi ça ressemble ? On va prendre le cas rapide sur l'une des boutiques qu'on a en cas d'école dans le programme et sur Army. Et on va utiliser l'extension. Alors c'est le U qu'on voit juste au-dessus là où j'ai mis le petit icône rouge. Vous pouvez l'ajouter ici. Une fois que vous allez installer sur Chrome l'extension, vous allez avoir une sorte de partie de puzzle ici. Et vous allez pouvoir avec les pins, l'épingle pardon, pouvoir afficher ou non certaines de vos applications. Donc c'est vraiment pas mal pour optimiser votre temps de travail. Et concrètement qu'est-ce que ça fait ? Donc je viens de cliquer sur le U de Uber Suggest. Et on voit simplement en allant sur un site, le trafic organique du site, les backlinks, la puissance du domaine. On voit la courbe etc. En fait on voit toutes les statistiques qu'on pourrait voir en allant directement sur Uber Suggest. Donc en fait c'est un gain de temps. On n'a pas à ouvrir une nouvelle fenêtre etc. C'est très très pratique. Donc je vous le recommande fortement. C'est gratuit. On peut aller check les meilleurs mots-clés. On peut aller check les backlinks également. Donc c'est vraiment cool. On voit un petit peu le profil de lien. Donc c'est pas sur une longue période. On est sur une période délimitée ici. Mais c'est vraiment pratique en un clin d'œil du coup de voir quelques statistiques sympathiques. Donc je vous recommande fortement de l'installer. Je vais vous mettre le lien dans la description juste tout de suite. Ensuite on va aller voir. Alors il y a un autre truc qui est bien avec Uber Suggest. Je vais finir la présentation avant de passer au suivant. On a également cette barre qui va venir apparaître quand on est sur le navigateur. Donc c'est plutôt cool. Sur la partie recherche on a les SERP et on a également les informations par rapport au domaine. Donc on a directement ici le trafic du domaine, la puissance du domaine, le nombre de pins qui ont été partagés par rapport à cette URL-là. Donc c'est cool. Moi dans le programme, ceux qui font partie de la SEO Army, vous savez que Pinterest, on l'explose. Il y a bientôt une vidéo qui va arriver sur la chaîne au sujet de Pinterest. Je vais vous faire une formation gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça va arriver très prochainement. On voit également les partages Facebook, etc. Donc c'est plutôt cool. Quand on fait concrètement de la recherche de niches, etc. Et qu'on se balade tout simplement sur les SERP, en 2-3 coups d'œil, on peut voir en fait quels seraient potentiellement les concurrents. Par exemple, on va taper, allez, bague Lyon. Et là du coup, je vous spoil la prochaine extension. Je vais rapidement aller me caler dans la France. Voilà, ça y est, je suis sur le Google français. Donc c'est rapide. Vous allez voir la prochaine extension dans quelques minutes. Et on voit en fait rapidement du coup, qui sont les concurrents principaux sur le marché français. Donc on voit concrètement qu'on a ici Amazon, Amazon en deuxième position également. On a Tanière du Lion qui est un site Shopify de dropshipping. Il a un trafic de 2 000 plus ou moins par mois. Donc ce n'est pas dégueu. Ça fait un premier concurrent. On a Lyon Sauvage qui a 1 400, qui le suit de très très près. On a Lyon Royaume qui a 3 600, 3 800 pardon, de trafic. Donc lui, je pense que sur le long terme, il va passer premier. C'est ce que je pense qui va arriver, sachant qu'il doit avoir beaucoup plus de produits. On va juste checker par curiosité. Et je pense que lui prendra les serpes s'il continue de pousser. Donc voilà pour la partie intéressante de l'outil Hubbersuggest. On a également une petite barre qui s'affiche à droite avec également des informations, etc. Donc c'est vraiment pratique. On a les métriques, etc. Donc installez-le. C'est gratuit. Ça va vous faire gagner énormément de temps. On arrive à la deuxième extension Chrome. Et on va parler de, du coup, SEO Quake qui se trouve juste ici. Donc très pratique pour moi, personnellement, pardon, parce que je vais être amené à travailler sur plusieurs marchés. Je fais également des coachings, des audits SEO, etc. J'ai des clients qui sont sur l'Espagne. Et moi aussi, j'ai des sites qui sont principalement axés sur le marché international. Mais parfois, je reviens sur le marché français pour des audits ou autres. Ou pour des persos, des sites persos. Donc c'est très pratique, en fait, pour rapidement aller tester un petit peu tous les marchés, voir les mots-clés, etc. Donc je vous recommande SEO Quake par rapport à ça. C'est une application qui se trouve ici. Ce qui est pratique, c'est qu'également, on a accès à quelques informations par rapport au site. En deux clics, on peut directement aller sur Wayback Machine. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Wayback Machine, je vous spoil un petit peu, mais il y aura une vidéo qui va sortir très prochainement à ce sujet-là. Wayback Machine, c'est l'historique d'Internet. Donc en gros, je peux aller en 2002 et voir, parce que concrètement, le site, ce nom de domaine a été exploité en 2002. On peut aller voir sous quel format, sous quel type de site il a été exploité en 2002. Donc c'est très pratique, les archives d'Internet, parce que des fois, on peut trouver des sites qui ne sont plus ouverts. Mais sur lesquels il y a beaucoup de contenu. Donc pour faire du recyclage, c'est vraiment pratique. Donc on voit que ce nom de domaine n'a pas été utilisé. Mais c'est vraiment pratique Wayback Machine pour ça. Donc en gros, je dérive un petit peu de la partie extension. SEO Quake nous permet d'avoir un maximum d'informations. Et encore une fois, avec un gain de temps vraiment sympa. Donc je vous recommande également SEO Quake qui est très rapide par rapport à ça. est vraiment pratique. Et moi, la quasi-totalité de mon utilisation de SEO Quake est basée sur le changement de langue. Donc je vous le recommande, principalement par rapport à ça. C'est vraiment pratique. Ensuite, vous l'avez certainement vu dans pas mal de vidéos, dans mes vidéos. C'est SEO Analysis et Website Review by WooRank. Très, très, très pratique. C'est tout simplement pour faire des audits de Homepage. C'est vraiment pratique. En deux secondes, on arrive à voir toutes les informations principales. Par exemple là, je vois que je suis à une longueur de 56. Le mieux, ça aurait été entre 50 et 55. Mais ça passe, c'est propre. Donc 55 mots en moyenne pour les titels tags. On voit les métadescriptions en deux secondes. En général, c'est 160 maximum. Après, le texte va être tronqué. Donc en fait, on a accès à plein d'informations assez importantes. Là, par exemple, on voit pour le coup que en H2, j'ai up to... Alors, je pense que ça n'a pas été mis à jour. Donc je vais faire un refresh. Je le mets à jour. Donc ça prend quelques secondes, le temps que ça charge tout le contenu de la page et puis que ça puisse le mettre en format textuel pour nous, humains. Ok, donc on voit que ça l'a mis à jour là. Et on voit que j'ai du coup retravaillé la partie Heading. Donc là, on voit bien que le Scalorings, il est en H2. On voit finalement que tous les mots-clés importants, alors sauf quelques mots-clés qui ne servent à rien comme le H2 ici en Free Shipping, Secure Payment, Customer Service. On s'en fout ça. Une fois que j'aurai fini proprement le site, je vais faire appel à un développeur pour modifier tout ça. Mais en fait, on voit pas mal de choses rapidement. Le contenu textuel le plus affiché. On voit également les altes. On voit vraiment un maximum de choses. Donc très pratique. Cet outil, je vous le recommande pour travailler, pour faire de la recherche de niches, etc. C'est très pratique. Ensuite, on a un tool qui est plus ou moins pratique. Je l'utilise. C'est vraiment... Ah, nouvel abonné. Écoute, bienvenue The et Chanos. Ça fait plaisir d'apparaître directement là. On a également, également, également Mangool. Mangool qui est plutôt pratique aussi. Donc je vous mettrai le lien également dans la description. On a pas mal d'infos sur Mangool. Et c'est très pratique encore une fois. En fait, en très peu de temps, avec toutes les extensions que je vous présente ce soir, parce que pour moi c'est le soir, vous allez pouvoir avoir un gain de temps, d'analyse, de thématique, de concurrence, etc. Donc voilà, moi c'est principalement avec ça que je travaille, parce que je fais du SEO, mais ma passion première c'est de dénicher des niches, de monter des sites, de les garder, de les revendre. Un petit peu comme un investisseur immobilier qui voudrait dénicher des biens immobiliers, les retaper, les revendre, en garder certains. Et je maxe principalement sur ce genre de travail. Dénicher des bonnes pépites, les gonfler, les revendre ou les garder. Donc voilà, c'est ma passion. C'est ça que j'essaie de vous partager aussi avec la chaîne YouTube. Et j'espère que vous kiffez. Donc Mangool, pas mal. On a aussi quelques informations qui pourraient arriver de manière supplémentaire en upsell, parce que c'est une extension qui peut être payante. Mais de manière générale, on voit ici par exemple dans le on-page SEO, on a le même type de prestat qu'on a avec l'outil SEO by Wurank. Donc on a quelques infos sympas. On a les pages indexées, on a les metatags vraiment pas mal. On a le page speed très rapide, mais ce n'est pas ici que je vais checker le page speed. On a les parties sociales avec les réseaux. On a vraiment un maximum d'infos. Donc je vous invite tout simplement à installer toutes les extensions que je vous montre là et faire joujou avec. Passez quelques heures à aller naviguer sur quelques sites de niches intéressantes et voyez à quel point ces outils sont puissants et vous font gagner du temps. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on est OK pour ces parties-là. Encore une dernière extension vraiment sympa, SERPstat qui est pratique aussi. Encore une fois, pour les audits, etc. C'est vraiment top. Vous voyez qu'ici, on a toutes les infos tout en étant sur le site. On n'a pas besoin d'installer un logiciel. C'est vraiment pratique. Donc là, voilà, il faut payer concrètement. Donc on a accès à la partie standard. Mais c'est vraiment... Ça fait déjà quand même pas mal de taf. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Rita, can you help me ? Voilà, je vais demander à Rita de faire la promotion, les gars. Et les filles. Can you say like, ok ? Like and subscribe. Non, abonne-toi. Abonne-toi. Here, inside the microphone. Abonne-toi. Ok, perfect. I love you. Allez, bye bye. À la prochaine et abonnez-vous.